Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com Aujourd'hui, la réponse à une question que vous vous êtes peut-être posée une fois ou deux en tout cas moi je me la suis posée plusieurs fois sans avoir jamais vraiment essayé Ben écoutez, aujourd'hui on va essayer tous ensemble dans quel sens faut-il semer les graines de courge, courgette, potiron, potimarron toute cette famille des cucurbitacées Vous savez, des graines qui sont comme ça, qui ont une petite pointe Est-ce qu'on met la pointe vers le haut, la pointe vers le bas, sur le côté ou tout simplement la graine à plat Et bien voyons ça tout de suite ensemble avec une petite expérience Et bien oui, je suis prêt à prendre tous les risques pour vous Je suis prêt à tester n'importe quoi Non, peut-être pas n'importe quoi On va commencer Ouf, quand même, attention On va commencer calmement On va commencer par les petites graines de courge dans un peu de terreau Déjà, ça sera pas mal J'ai préparé un bac avec du terreau légèrement tassé et puis 4 étiquettes pour identifier les 4 rangées où je vais semer les graines dans des positions différentes Et bien allez, c'est parti Avec la première, la pointe vers le haut Donc pointe vers le haut On va y arriver Donc pointe vers le haut, on est d'accord La pointe sera dirigée vers le ciel La deuxième, la pointe vers le bas, c'est parti La troisième sera donc mise verticalement mais la pointe sur le côté Et enfin, la quatrième option Je vais tout simplement poser les graines à plat sur le terreau Elles seront bien sûr recouvertes par la suite Et voilà, 4 x 12, 48 graines Je vais recouvrir d'une légère couche de terreau que je vais légèrement tasser puis arroser sans excès non plus Et on se retrouve dans une semaine ou deux pour voir ce que ça a donné Et bien voilà une quinzaine de jours que le semi a été fait Comme vous pouvez le voir ça a vraiment bien poussé On y revient dans un instant 15 jours Franchement, il me tarde de changer de t-shirt Je n'en peux plus Ça commence un peu à sentir Ma femme commence à réfléchir à remplir les papiers pour le divorce Nos filles ont fait une demande d'adoption Vraiment, vivement, vivement que cette vidéo soit terminée Que je puisse aller prendre une bonne douche et changer de t-shirt Alors, je vous explique Sur les 4 options La pointe vers le bas La pointe vers le haut La pointe sur le côté Et la graine à plat J'en avais semé donc 15 dans chaque rang Il y en a 12 qui sont sortis partout Sauf la pointe vers le haut Il n'y en a que 8 Alors, pourquoi ? Et bien, c'est tout simple Je vous explique La graine vers le haut Et bien, comment dire Quand la graine est dans le terreau avec beaucoup d'humidité Et bien, ça fait Vous voyez, elle va avoir tendance à s'ouvrir forcément par le haut pour que le germe sorte Et si le terreau est trop humide L'eau va s'introduire dans la graine Va stagner un petit peu Et ça va déclencher une pourriture J'ai vérifié, j'ai gratté Sur les quelques graines qui ne sont pas sorties Effectivement, toutes, elles ont pourri à l'intérieur Donc, la première chose qu'il faut retenir C'est vraiment important Pas la pointe vers le haut parce que c'est un risque de pourriture important pour la graine à l'intérieur de sa petite coque Alors ensuite, une autre chose qu'il faut remarquer c'est que les graines que j'ai semées la pointe vers le bas sont un petit peu plus en retard que les autres Comment ça s'explique ? Et bien, tout simplement la partie sensible Je ne suis pas allé vérifier mais c'est comme ça que je le comprends La partie sensible de la graine qui est sensible à la chaleur notamment Et bien, c'est le germe c'est vraiment la pointe Donc, si on l'enterre au plus profond Et bien, la graine mettra quelques jours de plus pour comprendre que c'est le moment de bouger c'est le moment, il fait chaud le soleil tape à la surface de la terre Il faut se réveiller et puis il faut commencer à pousser Donc, voilà Donc, la pointe vers le bas c'est pas génial non plus La graine va mettre un peu plus de temps à démarrer et du coup un peu plus de risque que ça se passe mal Et ensuite, ex aequo on a les deux dernières options la graine sur le côté et la graine posée à plat sur la terre Donc, pour ma part ce que je fais toujours et que je vous recommande c'est plutôt de la mettre quand même plantée comme ça ça évitera qu'elle bouge trop si vous la posez à plat même en la recouvrant un petit peu de terre et en tassant légèrement elle risque d'avoir tendance à bouger pendant les arrosages elle sera moins bien calée Donc, voilà à vous de jouer L'important, vous l'avez compris c'est d'avoir ni la pointe vers le haut ni la pointe vers le bas sur le côté c'est l'idéal la petite radicelle pourra sortir facilement et les feuilles enfin, pardon les premiers cotylédons je vous rappelle pourquoi qui est de ce côté ici les cotylédons allez voir si vous ne savez pas ce que c'est si vous savez allez voir aussi il y a des petites surprises des petites choses que vous ne savez peut-être pas donc ces cotylédons vont sortir le mieux c'est donc de mettre la graine sur le côté à plat ou légèrement enfoncé dans la terre pour que tout se passe pour le mieux voilà moi personnellement je mets toujours enfoncé comme ça dans la terre c'est ce que je fais dans mes petits godets pardon dans mes petites plaques alvéolées ça me permet ça c'était juste pour la démo toutes mes graines de courge les sème en plaques alvéolées et au fur et à mesure qu'elles sortent dès qu'on a les premiers cotylédons qui sortent enfin les premiers les cotylédons puisqu'il n'y en a pas 50 dès qu'on a les cotylédons qui sortent je prends le petit bouchon et je le repique dans un godet classique voilà et bien sur ce à vous de jouer de mon côté je vais aller rapidement me dépêcher de repiquer tout ça et puis surtout changer de t-shirt et prendre une douche voilà sur ce on se retrouve très bientôt merci beaucoup et au revoir